Sud Radio Bercov dans tous ses états, le face à face. Le face à face d'André Bercov avec Xavier Moreau, historien, analyste politico-stratégique, directeur du site Stratpol, auteur de Livres Noirs de la Gauche Française et Ukraine, Pourquoi la France s'est trompée ? Xavier Moreau est à Moscou, il y est en ce moment, il y est depuis 23 ans. Bonjour Xavier Moreau. Bonjour. Xavier Moreau, oui bonjour. Vous êtes à Moscou, nous sommes à Paris. Vous êtes un homme d'affaires, entrepreneur franco-russe. Vous avez écrit, pas seulement ces deux livres, mais pour beaucoup d'autres. Et vous analysez la situation. Ce que je voudrais avec vous, c'est peut-être deux choses. D'abord, il y a deux domaines qui vous intéressent. Vous vivez à Moscou. Alors, vous savez qu'un certain ministre, un ministre certain de l'économie, disait que nous allons mettre à genoux et va s'effondrer l'économie russe, il y a déjà quelques mois. Aujourd'hui, à Moscou, très franchement, et je pense que même si vous êtes à Moscou, vous êtes franco-russe, je pense que vous avez l'objectivité. Comment ça se passe ? Je parle du point de vue économique. Mieux, moins bien qu'avant, il y a des choses qui manquent, des choses qui... Comment ça se passe ? La vie quotidienne, je parle. Écoutez, la vie quotidienne a été un peu tourmentée au début de ce que les Russes appellent l'opération spéciale, c'est-à-dire fin février et le mois de mars. Enfin, c'est l'agression. Xavier Moreau, juste... Il y a quand même une invasion, quand même. Écoutez, ce serait une agression que je comparais à celle qu'aurait dû accomplir la France contre l'Allemagne en 1936. Les Russes avaient le choix de faire une guerre préventive. Ils ont fait le choix que nous, nous aurions dû faire, et que malheureusement, le général Gamelin n'a pas fait. C'est votre avis. Voilà pour ce que j'en pense. D'accord. C'est mon avis, je comprends pas bien. Mais alors, revenons à ça. Il y a eu quand même, cette opération spéciale, que vous appelez cette invasion que j'appelle, ou agression. Après, on pourra en discuter, effectivement, les tenants et les aboutissants, et ça, c'est tout à fait normal. Mais là, vous me dites qu'au début, ça a été dur, et après, ça s'est plutôt arrangé ? Ça a été dur sous deux aspects. Déjà, parce que les Russes ne s'y attendaient pas. Donc, il y a eu une espèce de stupeur, en fait. Après, le gouvernement russe a expliqué que l'Ukraine s'apprêtait à tomber sur le Donbass au milieu du mois de mars. Mais bon, même avec ces explications-là, on est quand même passé d'un état, on va dire, de paix armée. A, en fait, une guerre qui, finalement, s'avérait être une guerre de l'OTAN contre la Russie. Donc, là, il y a eu un moment de stupeur. Moi, par exemple, je ne m'y attendais pas. Je n'étais pas au courant de tout ce qui se passait derrière, évidemment. Et à côté de ça, il y a eu des sanctions qui ont été prises et qui ont eu un impact immédiat, notamment l'inflation. Et puis, qui a aussi obligé la Banque centrale à réagir. Et d'ailleurs, la Banque centrale a très bien réagi, de l'avis même des économistes occidentaux, en augmentant très fort les taux d'intérêt, en bloquant les transferts d'argent, pour éviter ce qu'on appelle, pardonnez l'anglicisme, un bank run. Et ça a très bien marché. Mais, donc, les taux d'intérêt ont augmenté, je ne sais plus, on était presque à 20%, je crois. Mais, contrairement à 2014 et à 2016, on est très rapidement retombé à des taux d'intérêt normaux. Et finalement, la monnaie, aujourd'hui, est plus forte, avec des taux d'intérêt plus bas qu'elle l'était avant l'opération spéciale. Donc, on peut dire que la Banque centrale russe, et puis aussi le fait d'adosser le rouble à la vente du gaz, entre guillemets, aux pays hostiles, donc à l'Europe, a été un coup de génie. Donc, visiblement, tout ça a été relativement bien préparé. Et une fois qu'on avait passé cette vague d'inflation au début de l'opération spéciale, eh bien, en fait, finalement, les choses se sont lissées. Et aujourd'hui, si vous ne vivez pas à la frontière nord, on va dire, de l'Ukraine, à la rue Anglouci, c'est-à-dire à Belgorod ou à Kursk, en fait, vous n'entendez parler de la guerre que sur... que sur... à la télévision et sur les réseaux sociaux. Alors, justement, on va en parler, Xavier Moreau a pris une toute petite pause. C'est très intéressant. Comment, justement, est le moral des Russes ? Comment ils ont réagi ? Et le rapport avec l'Occident, aujourd'hui, tel qu'il est perçu. Que ce soit dans les sphères d'autorité, mais surtout dans la population, comment c'est vécu ? On en parle tout de suite après une toute petite pause. Et vous souhaitez interpeller Xavier Moreau sur sa vie en Russie ? Vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer à l'émission 0826 300 300. A tout de suite sur Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de Vaud. Je n'aime pas la blanquette de Vaud. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Et nous sommes en direct avec Moscou, avec Xavier Moreau, historien, analyste politico-stratégique, directeur du site Stratpol et auteur du livre noir de la gauche française, de Ukraine, Pourquoi la France est tropée ? Xavier Moreau, alors justement, vous parliez de l'inflation, vous parliez d'un équilibre qui a été en tout cas retrouvé relativement vite, d'ailleurs, même s'il y a encore. Alors, justement, vous savez, l'embargo, juste pour rester sur le plan économique, on a dit, voilà, plusieurs sociétés françaises, à ce moment-là, et grosses entreprises multinationales, on dit, bon, on se retire, voilà, c'est l'embargo. Ce n'était pas l'embargo de la France, bien sûr, l'embargo de l'Occident, etc. Est-ce que ça s'est senti dans les marchés, dans les étalages, dans les magasins, ou pas vraiment ? Non, non, ça ne s'est pas senti, parce que déjà, en fait, les Russes avaient annoncé la couleur en disant, si vous partez, nous, on garde les usines et les machines-outils. Par exemple, IKEA a fermé ses portes il y a un peu plus de six mois, et là, en fait, l'ancien management d'IKEA a repris les magasins, a repris les usines et va refaire de l'IKEA, simplement, ça s'appellera autrement. Vous avez également le Finlandais Nokian, qui est sur le point de partir, donc qui vend à 50% de la valeur de son usine. Et j'écoutais sur une radio économique qui s'appelle Business FM en russe, et l'analyste expliquait, de toute manière, la matière première, elle est russe, l'usine, elle est là avec les machines-outils, donc la seule différence pour les Russes, ça va être que ça coûtera 20% moins cher, parce que ça ne s'appellera plus Nokian. Donc, en fait, la Russie a largement de quoi reprendre la production. Il y a le domaine automobile a été touché, parce qu'en fait, il y a... Mais ça, ce n'est pas seulement en Russie. Il y a des sous-ensembles qui sont fabriqués dans d'autres pays, qui sont importés, et donc tout ça, tout d'un coup, a été bloqué. Mais les Russes ont rapidement réagi, on fait venir les Chinois, on dit aux Chinois, vous pouvez tout reprendre. Mais dans ce cas, il faut construire des usines pour faire des sous-ensembles, et les Chinois sont tout à fait intéressés. Pour vous donner un exemple, le premier producteur automobile en Russie, avant la crise, c'était Renault. Aujourd'hui, ce sont les Chinois, deux à Val, voilà. Oui, c'était un économiste français qui disait, on a tout fait pour pousser la Russie dans les bras des Chinois, on y a réussi. Donc, en fait, ce que vous dites, c'est que tous ces grands qui ont décidé, enfin, grandes entreprises ou autres qui ont décidé de se retirer, ont été assez rapidement, peut-être pas complètement remplacées, en tout cas, et refonctionnant sous d'autres étiquettes. Tout à fait. Et de ce que j'observe, si vous voulez, je compare par rapport à ce qui s'est passé en 2014 et 2015, où là, il y a eu les premières sanctions à la suite de la destruction du MH17, et en fait, je trouve qu'elles sont beaucoup moins pénibles, les sanctions et les contre-sanctions, que celles qu'on a connues en 2014-2015. Parce que, si vous voulez, la Russie a mis en place des tas de systèmes pour compenser ces sanctions potentielles. Par exemple, elle a son propre système de paiement, qui a remplacé Visa Mastercard, ce qui fait qu'en Russie, Visa Mastercard sont fermées, mais vous ne vous en rendez même pas compte. Il a son propre système de transfert d'argent interbancaire. Il y a des tas de choses. La vie est extrêmement numérisée, l'administration, les services publics, surtout à Moscou. Et Moscou, c'est quand même 13 millions d'habitants. Ça marche mieux qu'à Paris, si vous voulez, quand je compare les deux. Et tout ça, on n'a pas vu la différence. Et du point de vue même de l'inflation, l'inflation, ça ne concerne pas tout. Par exemple, la Russie, du point de vue alimentaire, ça doit être la première puissance agricole au monde. Ça aussi, c'est une des conséquences. Et c'est important d'en parler, parce que Vladimir Poutine n'en a parlé pas plus tard qu'hier, des sanctions. C'est-à-dire que Vladimir Poutine est en visite à Toulas. Donc, c'est une ville industrielle. Et il a répondu aux questions des ouvriers à Toulas. C'est connu pour les samovars, mais également pour l'armement, en fait. D'accord. Et donc, en fait, les ouvriers s'inquiétaient pour les machines outils, etc. Et Poutine leur a répondu, écoutez, en 2014, on nous a mis des sanctions. On a pris des contre-sanctions sur les produits agricoles. Aujourd'hui, on est le premier exportateur de blé. On importait du cochon, on en exporte. Et en fait, l'ambition de Vladimir Poutine, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est calculé dès le début de l'opération spéciale. C'est, de toute manière, on va se prendre des sanctions, quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse. Et on va utiliser ces sanctions, comme en 2014 et comme en 2015, pour faire un saut qualitatif dans ce que moi, j'appelle l'hyper-industrialisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez les chiffres de 2021 du FMI ou de la Banque mondiale, mais ça doit être à peu près les mêmes. Industrie plus construction, c'est 32% du PIB en Russie. En France, en 2021, c'était 16. Aujourd'hui, on doit être à 10 avec la crise énergétique. Et aujourd'hui, ça ne suffit pas, Vladimir Poutine, il veut passer, j'ai l'impression, à 50% de production industrielle. La Russie est une puissance qui produit ce dont elle a besoin. Alors, je comprends. Alors, Xavier Moreau, en fait, on n'arrive pas à l'autosuffisance, mais on fait de sa faiblesse une force et on fait de ses sanctions en disant, bon, on est obligé, on est dos au mur. Enfin, dos au mur, pas vraiment, mais je veux dire, on est obligé de se débrouiller nous-mêmes avec nos propres forces. Enfin, c'est un peu ça. Alors, pas qu'avec ses propres forces, parce que, bon, la Russie, en fait, a beaucoup d'argent. Elle génère énormément d'argent, même, et grâce aux sanctions, en fait, tout en vendant moins de pétrole et de gaz. Comme les sanctions créent une crise sur les marchés, ça a augmenté les prix. Et donc, la Russie, finalement, a gagné plus d'argent en 2022 qu'avant. Mais également aussi parce qu'elle s'appuie sur une réalité qu'a refusé de voir les pays occidentaux, c'est la bascule de l'économie vers l'Asie, de l'économie mondiale vers l'Asie. Pour vous donner un ordre d'idée, dans les années 80, la CE, Communauté économique européenne, que nous nous connaissons, mais que les plus jeunes ne connaissent pas, c'était 30% de la richesse mondiale, du PIB mondial. Aujourd'hui, l'Union européenne, c'est 12%. Donc, 30 à 12%, oui. Et ça, la Russie l'a compris, la Chine l'a compris. Il y a des tas de structures qui sont mises en place ces dix dernières années, notamment les fameux BRICS avec leurs banques de développement. Et donc, petit à petit, en plus, les systèmes de transfert d'argent en direct ont été mis en place. On parle du SWIFT, qui est un système de transfert interbancaire. Les Russes ont créé leur propre système, je l'ai dit. Des banques étrangères sont connectées. Les Chinois ont créé le CIPS qui également sont connectés. Ils viennent de se connecter avec le Brésil il y a quelques jours. C'était la question que je voulais vous reposer sur le monde multipolaire qui est en train d'arriver avec, effectivement, la dédollarisation, en tout cas, la tentative de dédollarisation. On va en parler, Xavier Moreau, tout de suite après cette petite pause. A tout de suite. Et vous avez la parole sur Sud Radio 0826 300 300 pour interpeller Xavier Moreau à voir son analyse, son ressentiment sur place à Moscou. Vous nous appelez 0826 300 300. A tout de suite sur Sud Radio. Et oui, toujours, toujours et avec toutes les informations que nous donne Xavier Moreau, homme d'affaires, entrepreneur franco-russe, écrivain et essayiste, en direct de Moscou. Xavier Moreau, justement, pour poursuivre les chiffres et les informations que vous nous donniez et qui sont très intéressantes pour remettre en perspective ce qui se passe. Quand Xi Jinping, le numéro 1 chinois, est venu il n'y a pas si longtemps, il y a quelques jours, à Moscou, en quittant Vladimir Poutine, il lui a dit cette phrase très à la chinoise, mais quand même, il dit, vous voyez, ce qu'on vit actuellement, c'est la première fois depuis 100 ans que l'on vit un tel bouleversement. Poutine lui a dit oui et il est parti. Ça veut dire quoi, ça, très exactement, selon vous ? Si vous regardez la situation de la Chine il y a 100 ans, ce n'était pas très brillant. L'Occident colonialiste était en pleine apogée. D'ailleurs, l'exposition coloniale, je crois, en 1930, a été considérée comme l'apogée de la colonisation française. Et en fait, c'était le monde dans lequel on vivait. Et je pense que pour une bonne partie du monde, c'est ce monde, on va dire, avec l'Occident dominant et un monde colonial ou en tout cas, même après la décolonialisation où l'Occident fait régner son hégémonie, eh bien, c'est ce monde-là qui prend fin. Et pour la Chine, c'est quelque chose de très important puisque la Chine a été humiliée la deuxième moitié du 19e siècle et entre les deux guerres, notamment par le Japon. Donc, je pense qu'effectivement, c'est vraiment la mise en place entre guillemets d'un nouvel ordre mondial pour paraphraser Georges Bush père et surtout un ordre mondial qui n'est pas fondé sur une domination mais plus sur un développement à la chinoise, c'est-à-dire fondé sur l'économie. Et notamment... J'espère à la chinoise qu'on ne parle pas du crédit social et autres joyeusetés de ce genre. Non, parce que les Chinois font ce qu'ils veulent, les Chinois considèrent que chacun fait ce qu'il veut chez soi. Chez soi. Eux, en revanche, ils ont un projet qui n'est pas un projet militaire, qui n'est pas un projet diplomatique, qui est un projet économique. qui est les routes de la soie. Les routes de la soie passent par l'Asie centrale et en principe devrait arriver, c'est Marco Polo si vous voulez, devrait arriver jusqu'en Europe. Et la Chine a intérêt que tout au long de ces routes de la soie, eh bien, la paix règne. Et donc, ils ont une activité et à la base, encore une fois, les routes de la soie, c'est un projet du ministère de l'économie, pas du ministère des Affaires étrangères. Mais ils ont intérêt à inviter, par exemple, l'Arabie Saoudite, par exemple, l'Iran, à s'entendre pour que la paix règne dans la région. C'est ce qui se passe en ce moment, oui, enfin, on le voit. Ce qui était impensable il y a encore quelques années, le rapprochement d'Iran. Et regardez ce qui se passe également au Pakistan, regardez également ce qui se passe au Pakistan, qui est invité à l'Inde à participer à des rencontres. La Chine, en fait, a un projet économique, c'est un peu le doux commerce de Montesquieu, si vous voulez, sauf que cette fois, ça marche, c'est-à-dire de faire une ligne de commerce où tout au long de cette ligne, tout cela soit plus ou moins calme. Et dans ce cadre-là, d'ailleurs, la Russie prend sa place puisque au long de cette route de la soie qui va d'est en ouest, vous avez un axe qu'on appelle l'axe de transport de la Caspiègne qui part de la Volga en Russie, qui descend jusqu'en Iran et la Russie et la Chine aussi veut utiliser cet axe. La Chine veut aussi utiliser ce qu'on appelle la route maritime du Nord qui passe en Arctique grâce en partie au réchauffement climatique à cet endroit-là et la Russie qui se dote d'une toute une flotte de tanqueurs ou de transporteurs brise-glace qui vont pouvoir utiliser cet axe donc qui fait gagner des millions de dollars. Et qui a contourné très largement l'embargo qui avait décrété il y a l'an. C'est ça. Exactement. Xavier Moreau, justement, alors Basson ça m'intéresse d'avoir puisque vous le côtoyez aussi bien les autorités que le russe moyen si le russe moyen il existe enfin comme on parle du français moyen quel est aujourd'hui par rapport il y a 20 ans puisque ça fait un peu plus de 20 ans que vous vivez en Russie enfin de façon régulière 23 ans 23 ans voilà qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qui change en ce moment dans l'appréhension du russe de l'occident en fait l'appréhension de l'occident par les russes qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qui a changé depuis quelque temps ou pas alors ça ça ne date pas de l'opération spéciale mais l'occident n'est plus un modèle n'est plus un modèle de développement c'est lié à deux choses c'est que la Russie a trouvé son propre modèle et surtout c'est que les russes voyagent et pardonnez-moi mais lorsqu'ils rentrent de Paris et qu'ils reviennent à Moscou ils disent mais en fait donc notre ville alors c'est 13 millions d'habitants à Moscou c'est Paris c'est plus grand que Paris et sa banlieue Paris-Banlieu c'est 10 millions Paris intramuros c'est 2 millions Paris et le grand Paris c'est 10 millions 8 à 10 millions c'est ça donc imaginez que Paris et sa banlieue soient totalement sans insécurité tout est parfaitement organisé numérisé il y a des parcs partout avec des plachats qui c'est des petites places pour que les enfants jouent partout des places pour que les gens fassent du sport vous avez par exemple en bas de chez moi il y a des sacs de frappe quand ils les ont posés il y a un an je me suis dit il y en a un qui va arriver avec son coup de boulon ça ne va pas durer ça ne va pas durer 24 heures il est toujours en place il y en a deux donc ce que je voulais c'est qu'en fait on est dans une ambiance qui alors ça a beaucoup changé depuis que je suis arrivé je ne vous cache pas que en 23 ans si vous venez à Moscou tous les deux ans vous ne reconnaissez pas la ville tellement ça progresse donc vous avez la propreté si vous voyez ce que je veux dire vous avez la sécurité vous avez des infrastructures tout simplement extraordinaires ces 30 stations de métro ouvertes en un an par exemple c'est tout simplement incroyable et puis vous avez accès à tout des restaurants partout vraiment une qualité de vie qui est extraordinaire donc quand vous avez un touriste russe qui revient ou une touriste russe puisque généralement c'est elles qui se font embêter si vous voyez ce que je veux dire qui revient de Paris il y a une chance sur deux ça va essayer de faire voler sa montre je parle d'expérience de mes amis moi je leur dis surtout quand vous allez dans une table de café vous ne mettez pas votre téléphone portable sur la table parce que vous risquez de vous le faire attraper quand vous êtes en terrasse ça en Russie ça n'existe pas à Moscou ça n'existe pas mais Xavier Moreau c'est pas honnêtement c'est pas un tableau trop idyllique que vous faites de Moscou par rapport à Paris je comprends on sait très bien ce qu'on vit à Paris mais vous n'êtes pas dans l'idyle vous n'êtes pas dans ah non non je vous assure et moi c'est ce que je dis c'est ce que je dis d'ailleurs dans mes vidéos c'est je dis venez voir et je peux vous dire que ceux qui viennent me disent Xavier on a subi un choc technologique un choc de propreté et un choc de vérité aussi parce qu'on s'aperçoit qu'on nous ment c'est à dire que dites moi quand est-ce que vous dites il y a 20 ans tout change mais vous dites oui ce n'est plus à un moment donné parce qu'on se rappelle que même Poutine il y a 20 ans etc. était assez ouvert sur l'Europe c'est à dire qu'il y avait une envie non pas d'intégrer l'Union Européenne c'est pas le problème mais quand même l'Europe avait beaucoup 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 je veux dire fasciné enfin on va pas revenir à l'histoire et la culture etc. mais vous savez j'ai lu un truc extraordinaire de Bukowski que je recommande à tout le monde Vladimir Bukowski le dissident de l'Union Soviétique qui avait connu tout ce qu'il a connu a dit aujourd'hui écoutez moi c'est très simple je viens à l'Europe et bien l'Union Européenne c'est l'URSS même système exactement même politburo même gens non élus etc. il a comparé mais de manière extrêmement saisissante évidemment il n'y a pas le goulag heureusement chez nous mais quand même il a comparé les deux il a dit mais l'Union Européenne aujourd'hui il me rappelle furieusement l'URSS d'hier je vis dans votre futur c'est ce qu'il a dit c'est ça c'est ça j'ai connu votre futur oui exactement écoutez oui je suis désolé encore une fois quand je suis arrivé en Russie il y a 23 ans c'est pas du tout l'impression que j'avais j'avais l'impression d'arriver dans un tiers monde blanc c'était alors moi j'étais jeune j'avais 28 ans c'était comme quasiment comme dans les films mais en plus j'étais dans la c'était la pauvreté c'était quoi c'était oui c'était c'était pauvre donc j'avais en plus j'étais expatrié j'avais un pouvoir d'achat extraordinaire n'importe quelle boîte de nuit vous arriviez vous montriez votre passeport français ou n'importe quel étranger vous entriez vous étiez considéré le tube à la mode quand je suis arrivé c'était American Boy Ouidousta Boy American Boy je pars avec toi donc il y avait 3 jolies filles qui chantaient ça et tout le monde n'en rêvait que de ça de les jeunes filles aujourd'hui c'est plus du tout le cas aujourd'hui au contraire la Russie regarde alors du point de vue civilisationnel elle regarde tout de même toujours du côté de l'Occident parce que c'est un pays européen et le modèle chinois les attire pas les attire pas plus que ça mais en revanche ceux qui connaissent on est dans la situation inverse des années 90 si vous voulez dans les années 90 ceux qui voulaient l'intelligentsia expliquaient aux Russes de base ce que c'était que le bonheur de vivre en Europe et c'était vrai en 1992 un Russe qui commence à voyager en France ou en Allemagne il découvre le supermarché il n'y a pas de queue c'était heureux comme Dieu en France à l'époque il got in Frankreich voilà comme disent les salons mais aujourd'hui c'est l'inverse croyez-moi les témoignages de Français qui viennent ici qui tout d'un coup débarquent à Moscou mais ils sont sous le choc ils sont sous le choc je vous le dis honnêtement c'est le même choc que moi j'ai eu en arrivant il y a 23 ans en Russie de l'autre côté Xavier Moreau restez évidemment avec nous on va vous confronter je crois qu'il y a beaucoup de questions à vous poser de la part des auditeurs de Sud Radio beaucoup de gens beaucoup de gens nous appellent au 026-300% et oui on accueille Christian de Bordeaux bonjour Christian bonjour Christian on vous écoute Christian alors je suis déjà intervenu à monsieur le sommier mais je n'avais pas pu poser ma question mais monsieur Moreau est plus apte ou capable je ne sais pas si il connaît le système militaire russe chinois etc chinois et les français alors je moi je suis ingénieur de formation j'ai travaillé dans l'armement etc bon je connais un peu le développement russe des techniques je voulais savoir quel est le taux d'engagement militaire des russes aujourd'hui en Ukraine parce que cela me paraît un peu faible etc je pense qu'il y a beaucoup est-ce qu'on nous dit tout comme vous dites est-ce que alors j'aimerais m'adresser à monsieur Moreau oui j'apprécie beaucoup parce que je l'écoute et je regarde son site le stratpole etc d'accord alors vous posez la question justement on a bien entendu Christian Xavier Moreau alors le niveau d'engagement des russes en Ukraine demande Christian il paraît un peu effectivement à nous aussi il paraît un peu enfin faible je ne veux rien dire par rapport à quoi mais voilà il est largement supérieur à celui d'il y a un an il faut bien se rendre compte qu'il y a un an lorsque les russes sont rentrés ils sont rentrés un contre trois je pense que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un pays en attaque un autre dans un rapport où il est largement en infériorité numérique aujourd'hui ils ont mobilisé donc je pense qu'il y a 500 000 hommes à peu près du côté russe et l'armée russe c'est un million d'hommes en comptant les mobiliser et ils doivent passer un million cinq dans les années qui viennent je pense que ce sera assez rapidement atteint donc voilà ça vous donne un ordre d'idée ce qu'on peut tout de même dire c'est que l'essentiel des ce qu'on appelle en Russie les contrats kniki c'est à dire les militaires sous contrat comme ce que nous on a en France on a une armée uniquement de contrats kniki armée de métier voilà ils sont tous engagés dans l'affaire dans l'affaire ukraine enfin quasiment tous donc c'est quand même ça mobilise quand même des forces des forces importantes et du point de vue de l'équipement là on a assisté à quelque chose d'intéressant c'est que contrairement à ce qu'on peut entendre sur certains plateaux télé l'armement qui arrive aujourd'hui côté russe est plus moderne que celui qu'ils ont engagé il y a un an parce que des programmes d'équipement par exemple des derniers modèles je ne vais pas rentrer dans les détails mais du T90M ProRive qui devait être équipé progressivement à l'armée russe et bien en fait maintenant sont fabriqués 24 heures sur 24 c'est pareil pour les munitions c'est pareil pour les missiles c'est pareil donc en fait ce qu'on voit au contraire quand on regarde un peu le matériel qui est déployé c'est que l'armée russe qui se met aujourd'hui en place face à ce que j'appelle l'armée otanokievienne est plus puissante non seulement en nombre mais également en équipement qu'elle ne l'était il y a un an Christian vous voulez poser une rapidement oui 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 on a déjà parlé de ça tout le monde souhaite la paix moi je crois qu'il faut créer la zone tampon et arrêter un peu de donner d'insulter un peu les pays comme ça etc par différents moyens on se met comme je le dis l'autre fois on ne se met jamais en colère volontairement il y a toujours il y a toujours oui l'effet déclencheur qui fait on se met en colère parce qu'on a été un peu titillé agressé merci Christian merci 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 Christian restez bien avec nous on revient tout de suite vous continuez de nous appeler au 0826 300 300 on ira à Aubagne accueillir Franck à tout de suite sur Sud Radio ici Sud Radio les français parlent au français je n'aime pas la blanquette de veau je n'aime pas la blanquette de veau Sud Radio Bercoff dans tous ses états vous êtes bien sur Sud Radio dans le face à face d'André Bercoff et vous avez la parole au 0826 300 300 on accueille Franck d'Aubagne bonjour Franck bonjour Franck bonjour on vous écoute oui alors puisqu'on parlait de commerce moi j'ai une question pour monsieur Moreau est-ce que cette guerre qui a lieu en Ukraine c'est pas tout simplement une histoire de gros sous encore une fois parce qu'on sait parfaitement que quand les américains vont faire la guerre quelque part c'est parce qu'il y a de l'argent à gagner mais de la même façon est-ce que les russes qui influencent Vladimir Poutine en coulisses n'ont pas de gros gros intérêts financiers à ce que la Russie récupère l'Ukraine dans son giron on voit par exemple avec les mines de sel de Solézard le charbon du Donbass toutes les ressources halieutiques de la mer d'Azov et j'en passe sans parler des terres agricoles etc etc donc en résumé est-ce que la Russie ne veut pas reprendre ou les oligarques russes ne veulent pas reprendre ce que les oligarques américains leur ont pris en 2014 ? Xavier Moreau alors déjà j'ai une précision il n'y a pas d'oligarques en Russie en fait il y a des milliardaires mais ils n'ont aucun pouvoir politique c'est exactement le contraire de ce qu'on voit en Ukraine et d'ailleurs pour partie aux Etats-Unis donc il n'y a pas d'oligarques donc ce n'est pas les oligarques qui décident de là où va l'armée russe et pourquoi elle y va ensuite la partie de l'Ukraine qui sera récupérée par la Russie à la fin du conflit ça va lui coûter très cher il n'y a qu'à voir en Crimée c'est la Russie un peu pour en faire une victrine d'ailleurs à mon avis pour le reste des territoires du sud-est de l'Ukraine qui sont considérés comme des territoires russes à 100% les Russes y ont investi énormément l'aspect le plus visible c'est le pont de Crimée mais il y a des routes enfin tout a été construit d'ailleurs vous demandez aux Criméens ils n'ont jamais en 25 ans la Crimée a été laissée telle qu'elle les soviétiques l'avaient laissée et là maintenant c'est quelque chose de magnifique la ville de Mariupol est en train d'être construite à une vitesse j'ai des amis russes qui sont dans le bâtiment ils me disent on n'a jamais vu des choses comme ça donc ça va coûter très cher à la Russie je ne suis pas certain que toute cette partie industrielle puisse repartir puisque précisément l'armée Kievienne a construit ces lignes de défense en plein milieu des villes des usines des villages c'est pour ça qu'on comprenne ça c'est pas la ligne Maginot qui était dans la nature c'est vraiment délibérément construit au milieu des villes et des villages et donc il y a des industries qui ne pourront pas être qui ne pourront pas repartir donc je pense surtout que pour les 15 prochaines années ça va coûter très cher à la Russie de reconstruire ce qui a été ce que dit juste Xavier Moro ce que dit Franck quand même il y a même vous les appelez on peut les appeler oligarques on peut les appeler milliardaires mais chacun peut trouver aussi son compte dans les entreprises de reconstruction etc. et puis ce qu'il parlait sur les sous-sols enfin Donbass et ça il y a ce qui est chacun personne n'est angélique dans cette histoire vous avez raison aujourd'hui si vous voyez ce qui a été fait du côté de la partie qui était contrôlée par les forces pro-russes depuis 2014-2015 ils ont tout simplement nationalisé les mines tout ce qui appartenait précisément à des oligarques comme Akhmetov le plus puissant d'entre eux qui contrôlait notamment la ville de Mariupol tout ça est nationalisé après si vous regardez la manière dont il y a eu quelques privatisations qui ont été faites sous Vladimir Poutine les entreprises elles étaient vendues au prix qu'elles coûtaient donc c'est pas ce qu'on a connu dans les années 90 en Ukraine ou en Russie où tout ça était bradé ensuite il est vrai et ça c'est une des conséquences des sanctions c'est que comme les occidentaux ont sanctionné tous les russes y compris ceux qui étaient hostiles à Vladimir Poutine donc tout d'un coup vous avez énormément d'argent qui reviennent en Russie et moi je peux vous dire puisque notamment je vois très bien les signaux sur les marchés en fait il y a énormément de Russes milliardaires qui sont en train de chercher les entreprises occidentales qui sont prêtes à partir et à vendre à moitié prix donc évidemment je pense que les acteurs privés vont aller essayer de récupérer mais avant de gagner de l'argent avec il y aura énormément d'investissement à reconstruire merci merci beaucoup Franck et on va à Narbonne avec Cynthia bonjour Cynthia oui bonjour Cynthia bonjour à tous ça me fait plaisir de vous voir Dobry Dien Xavier je suis la présidente de l'association russophone de Narbonne en fait voilà et donc tout à l'heure vous avez parlé j'ai allumé la radio comme souvent j'allais toujours bloquer sur Sud Radio donc j'allume et je vous entends et ça m'a fait plaisir parce que vous avez dit une chose très très vraie tout à l'heure enfin une chose très vraie a été dit c'est que la France l'Europe se soviétive alors nous on l'a remarqué comme je l'ai dit tout à l'heure j'en parlais avec avec le standard je disais que souvent j'ai remarqué aujourd'hui et depuis j'habitais avant en banlieue parisienne et c'est là où on va dire c'est un petit peu là à chaque fois où on arrive à voir ce qui va se passer plus tard en France c'est à dire que en banlieue parisienne il y a déjà 20 ans la France se soviétisait c'était déjà la croix et la bannière pour se chercher un médecin un dentiste un ophtalmo ou quoi que ce soit c'était déjà très difficile ça devenait déjà un petit peu l'union soviétique que moi que j'ai pas connue mais j'ai connu l'après l'union soviétique je suis allée en 95 pour mes 15 ans à l'époque voilà pour mon premier voyage scolaire j'y suis allée faire un échange scolaire où j'ai rencontré mon mari d'ailleurs mon futur mari et à l'époque les gens ils vivaient encore avec les petits kiosques sans les supermarchés on descendait dans la rue on allait chercher voilà ils vivaient avec autre chose et ils avaient gardé cette authenticité par contre qu'on a perdue en France je voulais juste vous partager tout ça et vous dire simplement le fait qu'aujourd'hui on parle essentiellement de l'économie et tout ça je pense aussi qu'aujourd'hui la Russie essaye de se battre pour des valeurs et les valeurs c'est celles qu'on a beaucoup perdues en France avec le capitalisme et tout ça c'est à dire se battre pour un pays où on a envie de garder un modèle que ce soit un modèle familial ou un modèle de vie traditionnelle parfois et en France on essaie depuis longtemps que ce soit et ça on l'a vu en banlieue il y a très longtemps on nous essaie de nous effacer c'est à dire on essaie de nous dire vous n'êtes plus vous n'avez pas d'identité vous n'êtes déjà ni un homme ni une femme ni vous êtes français le genre vous n'êtes pas français 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 comme on arrive en fin d'émission je voudrais donner le dernier mot à Xavier Moreau effectivement alors bon c'est pas le capitalisme il est maintenant partout y compris en Russie partout mais les valeurs ce serait lesquelles si valeurs il y a on voit très très bien que c'est aussi un conflit d'identité et de valeurs rapidement vous diriez l'enjeu est sur quoi dans ce domaine je citerais Vladimir Poutine qui a dit que la seule idéologie qui doit y avoir en Russie c'est le patriotisme et qu'il espérait que plus jamais la Russie ou les élites russes n'auraient envie d'étendre une vision messianiste du monde mais je crois que à quoi fait allusion votre auditrice c'est la défense des valeurs de la famille et ça si vous voulez la Russie est un pays comme ils disent eux-mêmes multiconfessionnel et donc ils appellent ça les quatre religions traditionnelles donc l'orthodoxie l'islam le judaïsme et le bouddhisme et il y a un consensus là-dessus et il y a un consensus complet c'est-à-dire que ces valeurs occidentales nouvelles parce que à l'origine l'Occident c'était pas ça que vous venez de citer et bien ce ne sont pas les nôtres et nous n'en voulons pas c'est ça oui c'est vrai que Poutine a beaucoup parlé du walk et de la cancel qui était assez étonnant mais on le comprend mieux ça les horrifie les Russes sont horrifiés par ça horrifiés je vous le dis honnêtement je pèse mes mots merci Xavier Moreau et merci à nos auditeurs merci à vous merci beaucoup chers auditeurs d'être toujours aussi nombreux à nous écouter et merci à Xavier Moreau historien et analyste politico-stratégique directeur du site Stratpol auteur du livre noir de la gauche française et de Ukraine pourquoi la France s'est trompée tout de suite l'émission de Brigitte Lahaye à tout de suite sur Sud Radio